L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated underscore podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all ? You're tuning in to the dedicated podcast. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est de retour pour un nouvel épisode. Alors peut-être que certains d'entre vous auront écouté l'épisode où on a parlé pas mal de finances, d'éducation financière, d'investissement, où on a essayé de donner, je dirais pas forcément des clés, mais des portes à ouvrir si c'est un sujet qui vous intéresse. D'ailleurs, si vous avez encore des questions sur le sujet, n'hésitez pas à m'écrire directement. Et aujourd'hui et à présent, je voudrais parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité aussi. C'est l'intelligence artificielle. Et comme pour l'éducation financière, j'ai Hamza avec moi. Comment tu vas ? What's up, toujours au top, top. Et toi, ça va ? Ça va, très, très bien. Alors, dans l'épisode précédent, tu as expliqué que tu travaillais pour une entreprise et tu gérais une équipe qui faisait du trading, des traders. Mais peut-être que tu peux commencer par nous expliquer si tu utilises l'intelligence artificielle dans le cadre de ton travail, en fait. Ouais, à mort. À mort. À mort, à mort, à mort. Et c'est-à-dire que, alors sans aller vraiment dans les détails et dans les secrets, c'est-à-dire que dans le monde du trading, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle ? Alors, il y a, franchement, en tout cas, chez nous, d'accord, le premier point principal, tu vois, c'est tout ce qui est reporting automatique. OK. C'est-à-dire qu'on balance des données, des chiffres avec des performances, etc. Et puis ensuite, on calibre une IA pour qu'elle nous sorte une newsletter, tu vois, les performances pour les investisseurs, etc. Après, il y a une autre partie d'utilité qui est encore en développement, par exemple, c'est qu'on essaye d'avoir, en fait, un sentiment de marché. Tu sais, quand on prend des positions, est-ce que le marché est plus haussier, plus baissier ? Non pas en utilisant le prix, mais en utilisant tout ce qui est news, etc. OK, ouais. Donc, des gros articles qu'on balance et puis qu'on essaie d'analyser. OK. C'était vraiment important, juste, qu'on comprenne comment tu l'utilises, mais on va quand même commencer par le début. Donc, les intelligences artificielles, on va souvent faire référence à IA. Durant l'épisode, IA, pour ceux qui vont peut-être lire des articles plus tard en anglais. Est-ce que tu arrives en quelques mots et assez simplement expliquer ce qu'est une intelligence artificielle et peut-être comment ça fonctionne de manière générale ? Oui, alors, simplement, une intelligence artificielle, c'est en fait un modèle, un système, d'accord, qui a été entraîné en lisant des tonnes et des tonnes de textes, tu vois. Donc, il a été entraîné en lisant des bouquins, il a été entraîné en lisant, je ne sais pas, du code, whatever you think about, tu vois. Et puis, il y a, en fait, c'est tout simplement ce modèle-là qui a de la connaissance, d'accord, dans son petit cerveau qui est modélisé d'une certaine manière, sans rentrer dans les détails, et qui va, en fait, analyser des instructions que tu lui donnes. Ces instructions-là sont du texte. Et de ressortir une réponse en mettant en lien les demandes de tes instructions et le savoir qu'elles possèdent. Et par définition, tu vois, il y a des livres qui sortent chaque jour, il y a des articles chaque jour. L'IA va continuellement apprendre et faire plus de liens entre des choses éventuelles que tu peux le mendier et qu'elle connaît. On a beaucoup entendu parler de tchats, GPT, etc. Je pense que c'est quand même l'IA qui ressortira de la bouche de tout le monde, souvent. Mais quels sont les domaines, je dirais, où l'IA, elle est utilisée et on n'est pas forcément au courant ? Tu aurais des exemples ? Oui, alors, j'en ai un gros qui me vient en tête, d'ailleurs, après une discussion, quelqu'un qui est là, donc, qui s'appelle Émir et qui habite en France. Un zone, c'est le nucléaire. C'est fou, hein ? Le nucléaire. Pourquoi le nucléaire ? Il faut savoir que, tu sais, les centrales nucléaires, juste le nom, il est compliqué. Donc, imagine les systèmes, tu vois, entre le réacteur, les générateurs, le refroidissement, la transmission réseau. C'est vraiment une fourmilière de pipelines, de conduits. Donc, ce qui se passe, c'est que les cerveaux humains, ils n'ont pas assez de place. Là, c'est, tu sais, généralement, les gens, ils sont formés chez EDF, en France, par exemple. Ils apprennent toute la centrale pendant des années, ils sont formés en continu. Et ces gens-là, c'est eux qui détiennent tout le savoir. Maintenant, ça crée quoi dans le nucléaire ? Ça crée que s'il y a une catastrophe comme Fukushima ou encore Tchernobyl, pour trouver les solutions, tu dois aller chercher dans le texte, dans les pipelines, dans, tu sais, toutes ces choses-là. Un homme, tu dépends sur lui, mais tu dépends sur sa capacité aussi à aller rechercher cette information. Alors qu'avec l'IA, on peut mettre en place, en fait, des systèmes, d'accord ? Imagine une grande fiche Excel avec tous les plans de toutes les parties de la centrale, et puis tu peux lui poser une question sur le réacteur. Je ne sais pas, qu'est-ce qui, où est-ce, où se trouve l'entrée d'eau directe pour accéder au réacteur ? Et l'IA, contrairement à un humain, elle va te proposer énormément d'éléments qu'elle a dans sa base à elle, tu vois, qu'elle connaît. Elle va te dire, ok, il faut directement aller ici, voir cette vanne, ou je ne sais pas. Peut-être plus flou, tu vois, s'il y a plus de problèmes. Mais c'est un domaine dans lequel c'est extrêmement en train de se développer. Et voilà, la plupart des domaines les plus importants, comme l'insurance, la finance, la médecine, notamment dans tout ce qui est rédaction des rapports, écriture des rapports, et pour les diagnostics notamment, c'est plus compliqué. Donc voilà. Il y a une chose qui vient souvent avec l'IA, quand on parle d'IA au café ou je ne sais où, ça fait peur à beaucoup de gens. Pourquoi il ne faut pas, selon toi, enfin si c'est le cas, je recommence, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA ? Ou est-ce qu'il faut avoir peur ? Je pense que c'est un peu comme les débuts d'Internet. Oui. D'accord ? Tu te rappelles, on ne se rappelle pas trop, mais on l'a lu après. Mais les débuts d'Internet, c'était une bulle énorme des choses qui se développent dans tous les sens, etc. Mais au final, ça a été simplement un outil qui s'est intégré à la société, et puis à l'utilisation qu'on en fait, que ce soit des recherches, que ce soit du recrutement actif sur l'Ignite. C'est devenu un outil et autour de ça, les choses sont développées. Mais je pense que l'IA, ça ne doit pas faire peur, parce que tout simplement, c'est là pour être un peu plus flemmard. Ok ? Déjà, commencer par l'utiliser sur des choses simples de la vie, mais au final, ça va juste être un nouveau système que les gens vont apprendre à utiliser. Tu n'auras plus besoin d'aller, je ne sais pas, sur tes programmes, chercher dans les paramètres ou autres bases une information. Tu auras peut-être une IA qui sera juste là et qui va te donner l'information. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'avec les nouvelles technologies, il vient de nouvelles régulations généralement, d'accord ? Et puis les entreprises, les grandes surtout, ont tendance à être un peu plus patientes pour éviter de se ramasser un changement de situation, peu importe la réglementation. Il y a un exemple qui est important, c'est les données privées. Par exemple, ChatGPT, lui, il absorbe tout ce que lui donne. Donc, tu donnes quelque chose à ChatGPT, je ne sais pas, tu lui dis, voici mon nom, mon adresse, c'est quelque part chez eux, d'accord ? Et ça, ça crée un problème pour pallier ce problème de nouvelles solutions. Et du coup, c'est quand même un milieu qui est en train de se développer au niveau mondial en termes de régulation pour s'assurer qu'il n'y a pas de breach, il n'y a pas de choses mal intentionnées, de security risk. Donc, ça va prendre du temps. Néanmoins, je pense vraiment que c'est un tournant industriel, d'accord ? Je pense que ce n'est pas encore prêt, mais dans les 5 et 10 prochaines années, on va quand même arriver à des résultats vraiment impressionnants. Et est-ce que c'est accessible à tout le monde lire ? Parce que souvent, on se dit, ouais, mais attends, moi, je ne vois pas dans quel cadre je pourrais l'utiliser. Est-ce que selon toi, c'est accessible à tout le monde ? Et est-ce que tu aurais des exemples ? Ou comment est-ce que tu conseillerais aux gens qui mènent une vie simple et normale, je dirais, sans être technicien dans une centrale nucléaire, d'utiliser l'intelligence artificielle ? Parce que c'est vrai que ça aussi, on l'a pris un peu comme Internet, mais Internet, ça a pris quelques années, je pense, pour qu'on comprenne, qu'on puisse tous l'avoir à la maison, puis qu'on puisse aller sur Google, enfin, peut-être qu'il n'y avait pas Google, je ne sais pas, mais sur des sites pour s'informer. Bien sûr. Alors, pour répondre à cette question, franchement, mais évidemment, moi, je l'utilise pour préparer mes vacances. Je lui dis, écoute, j'ai envie d'aller dans une île, qu'il fasse assez beau et je n'ai pas beaucoup de budget, par exemple, il va me sortir, je lui demande une liste de 10 destinations, il me laissera. Ensuite, je lui demande de me faire un planning de vacances, en me proposant un restaurant par jour. Après, toi, tu adaptes. Tu adaptes. Maintenant, ce qu'on voit souvent avec l'IA, c'est un peu ces gens sur YouTube, peut-être des influenceurs, je ne sais pas comment on les appelle, mais ils vont te dire, on crée une app, on crée un site web, on part directement un peu dans des éléments trop techniques, alors que non, tu peux répondre à des e-mails, tu peux écrire une lettre. Imagine que, je ne sais pas, tu as un problème chez toi avec la plomberie, tu as envie d'écrire une lettre pour te plaindre, mais tu n'as pas envie d'être trop méchant, dis-le à l'IA et puis tu verras ce qu'elle t'aute. Je pense vraiment que le meilleur moyen de savoir comment tu peux utiliser l'IA hors de ton blot, c'est déjà d'identifier ce qui te saoule à faire, que ce soit des e-mails, des lettres, whatever, tu as préparé quelque chose, et puis juste de l'utiliser là-dedans. C'est vrai que tu l'as très bien expliqué, mais personnellement, moi, j'utilise aussi énormément l'intelligence artificielle, des fois, juste pour corriger des textes, des lettres. Ce n'est pas un secret du tout que j'utilise pour le podcast. Des fois, je fais des scénarios de choses dont je veux parler, je mets une ou deux questions, et puis après, ça me fait des suggestions, etc. Puis après, moi, je regarde si ça correspond à ce que je voulais faire, je modifie, je fais des recherches supplémentaires. C'est important, je pense que l'IA, c'est un assistant, pour l'instant encore, c'est important de toujours avoir un bon travail, mais à côté, pour comprendre, pour que l'essence même de ce que vous voulez ressortir ressorte à la fin, mais on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Les vacances, c'est vraiment un exemple ultime, dans tous les métiers surtout. Bien sûr. C'est incroyable. Même pour comprendre des trucs. Imagine, tu réfléchis à un sujet, et puis il y a des choses que tu ne comprends pas, pose-tu la question. Oui, c'est vrai. Tu vois, je pense que c'est juste pour avoir un gain de temps colossal, pour du texte. Par contre, un truc que tu as bien mentionné, c'est qu'il ne faut pas prendre tout ce qu'il donne. Exactement. Et peut-être l'excès de flemmardise peut aboutir à ça, mais honnêtement, c'est juste. Oui, parce qu'en fait, souvent, on entend parler de ces IA, comme tu as dit, qui créent des sites internet, qui créent des featuring, qui font ci et ça, mais en fait, pensons à notre niveau et utilisons-le à notre niveau, parce qu'il y a plein de choses dont on n'a pas besoin. Recette de cuisine. Moi, je t'avoue, je suis une galère en cuisine, mais vraiment, tu ne peux pas faire pire. Mais maintenant, je t'ai donné le sel LVDD. Tu vois, je ne pouvais pas te redonner une deuxième fois le sel, donc là, je l'ai placé. Non, mais je te donne une anecdote. Tu sais, mes enfants, quand c'est moi qui dois faire la bouffée, c'est généralement soit des pâtes, soit des frites. Et puis là, quand j'ai pété, je lui ai demandé des recettes de sauce de pâtes en 10 minutes, tu vois, des trucs assez, tu vois, qui tapent. Qui ça pète. Là, ils arrivent vers la maman. Ah, papa, il a fait un truc. Ma femme, elle a l'humour dans les yeux. Incroyable. Merci, j'ai pété, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc toi, quels sont les outils que tu conseillerais aux gens ? On a parlé de chat de GPT déjà quelques fois, là. Mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Je crois que c'est celui qui fait l'unanimité pour l'instant. Alors, tu vois, il y a un peu les puristes qui parlent de modèles performants, etc. Mais en soi, ça fait vraiment la différence. sur des choses. Moi, en tout cas, à titre personnel, j'estime que chat de GPT, c'est vraiment quand même la pointe de ce qu'on peut avoir. Surtout que, tu vois, je l'ai un peu testé sur des problématiques assez compliquées. Il y avait du code, il y avait des choses comme ça. Ensuite, il y a, je pense, chaque grosse boîte qui sortent leur copilot un peu. Je crois que c'est Microsoft Copilot à Gémini de Google. et puis au final, ces IA, elles vont un peu mieux s'emboîter peut-être avec les gens qui n'utilisent que du Microsoft, que du Google, mais in fine, tu vois, pour des tâches simples de tous les jours ou du boulot, elles vont répondre à peu près à toutes les attentes. D'accord ? Ensuite, il y a des IA qui vont te faire des images, tu sais, qui vont te faire ces choses-là. Je t'avoue que moi, j'ai un peu moins de sensibilité, je l'ai moins utilisée, mais je sais que ça existe. Moi, j'en utilise d'ailleurs un pour le podcast et vraiment toutes les entreprises que je mentionne sont des mentions non sponsorisées, je tiens à le préciser. Mais c'est Opus Clip, si je ne me trompe pas. En fait, en gros, et vraiment là, je balance vraiment, ce n'est pas un secret, mais en gros, je prends ma vidéo que j'ai déjà couplée au son des micros, je le mets sur l'app, enfin, c'est sur une app, donc sur leur site internet, ça fait le téléchargement, je mets les mots-clés et ça me crée automatiquement une vidéo basée sur les mots-clés avec, enfin, non, attention, ça décèle les mots-clés dans la vidéo de base et ça me crée des cuts de 60 à 90 secondes avec les sous-titres, avec une image améliorée, avec tout ça et en fait, pour être très honnête, avec toutes les auditrices et tous les auditeurs, avant, c'était une galère. J'allais, je découpais le moment que je voulais, ok, je faisais les sous-titres, j'avais une IA pour ça donc qui me faisait juste les sous-titres, je corrigeais parce que s'il y a un minimum d'anglicisme dans ce que la personne dit ou alors un prénom et puis donc tu corriges l'orthographe, enfin, pas l'orthographe mais la manière dont certains mots sont écrits et puis après, je postais ça, ça me prenait franchement des heures pour faire 3-4 réels pour Instagram, ça prenait des heures. Là, on parle de minutes là. Donc Opus Clip, s'il y a des podcasteurs et si vous en avez d'autres à partager, n'hésitez pas mais moi, je suis content avec Opus Clip, je sais qu'il y en a d'autres qui existent, je ne sais pas si c'est Scribecast, en France mais il y en a déjà plusieurs mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment, si vous utilisez ChatGPT ou n'importe quel autre IA pour savoir ce qu'elle peut faire, poussez au maximum. D'abord, demandez d'écrire une lettre de postulation pour je ne sais quelle entreprise, vous citez l'entreprise ou vous décrivez l'entreprise et ensuite, poussez le délire. Créez-moi le PDF et vous allez voir si ça marche ou pas et puis ça risque de marcher et ça marche en fait. Et ensuite, vous essayez de pousser de plus en plus et vous verrez jusqu'où vous pouvez emmener votre utilisation. Là, tu pointes deux bons trucs. La première, c'est que tu vois avec l'IA qui... En fait, l'IA, les GPT, les Clouds, en fait, eux, ils donnent accès à d'autres idées. Exact. Pour l'IA que tu utilises, il y a un petit plugin qui te permet de télécharger les sons d'une vidéo. Donc, tu as le son. Avec ce son-là, tu peux le transformer en mots avec une IA qui écoute les mots comme tu as sur ton iPhone. Exact. Et puis de ça, les gens, ils plug GPT pour, tu sais, couper les endroits clés. Tu vois ce que je veux dire ? Exact. C'est que des imbrications plugées et plugées et honnêtement, ça te donne des trucs fabuleux. Oui. Et au final, dans l'IA, c'est ça qui est cool à l'heure actuelle mais il faut un peu faire attention parce que c'est un peu comme la bulle Internet. Il y a plein de trucs qui se développent que vous avez en face, qu'elles soient créatives dans tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, qu'elles soient des images, que ce soit, je ne sais pas, du code, whatever, vous allez trouver un plug-in spécifique ou une IA spécifique. Et ça, ça n'a pas de prix, je pense. Vraiment. Donc, on a parlé des services qu'on recommanderait à payer GPT. Payer GPT. Il faut payer ? Si ou pas franchement en productivité. Mais c'est quoi la différence ? Explique peut-être si tu l'utilises en gratuit ou en payant. En fait, c'est tout le truc. Parce que selon l'utilisation, moi par exemple, j'utilise la gratuite, elle me met bien pour l'instant. Alors, si tu prends la payante, déjà tu reçois un peu les modèles un peu avant et puis tu as accès à beaucoup plus de variations de GPT. Par exemple, tu as GPT 4, 4O, 4O Mini. Pour chaque tâche, si tu as envie d'être un peu perfectionniste, puriste, il y a certains modèles qui sont beaucoup plus entraînés. Tu as un modèle qui va t'écrire des textes mais tu peux pleurer. Moi, pour le code, par exemple, Claude de Anthropique et puis GPT 4, 0 Mini, ça va à une vitesse. Comme tu disais, les trucs où toi, tu prenais des heures pour couper tes vidéos, moi le code, la grande difficulté qu'on avait dans le code, c'était débuguer. imagine que tu as écrit 200 lignes et puis tu as une erreur toute rouge. Avant, on pouvait prendre deux jours à débuguer. Tu mets dans l'IA, elle te dit où c'est, tu débugues. Ça m'arrive quand on passe une excepte. Tu vois ce que je veux dire. Tu trouves qu'est-ce que tu veux. C'est quoi ton avis sur l'aspect éthique de l'IA ? Parce que c'est vrai que alors oui, certains jobs risquent de disparaître. ça c'est une réalité mais c'est comme certains jobs ont disparu avec internet et ça fait partie de notre temps. Moi, personnellement, je suis de la vie qu'il faut vraiment vite s'accoutumer ou s'habituer à cette technologie parce que je pense qu'on peut plus travailler avec qu'elle peut prendre notre place et on restera plus performant et plus performant et on aura plus de connaissances si on arrive à travailler avec. que si elle nous remplace. Mais il y a quand même un aspect éthique un petit peu questionnable. Énorme. Je veux dire, au début, ça parlait et s'ils prennent le contrôle de tout ? Est-ce qu'on vraiment contrôle l'IA ? Tu vois, mais... Bon, l'IA, que l'IA prenne le contrôle de tout ou que les entreprises qui ont les IA... je vais juste expliquer un truc assez rapide pour qu'il soit clair mais une intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose d'intelligent. D'accord, ça perdure à croire mais c'est ça, ça fonctionne sur des emboîtements. Donc, je ne sais pas, il va lire ce que tu lui écris, il va en déduire ce qu'on appelle des zones d'attention. Ah, tu as parlé de code, ah, tu as parlé que tu veux faire ça avec ce code-là, ah, ok, je dois faire un code qui va faire ça. Il a une attention et ensuite, l'output, par rapport à ce qu'il a détecté comme attention, c'est une succession en fait de mots. Si l'IA, dans sa vie, elle n'a jamais écrit, après le mot jeu, elle a lu d'autres verbes mais elle n'a jamais lu dragon, elle ne va jamais répondre jeu dragon, tu vois, donc c'est des probabilités, ce n'est pas quelque chose qui est doté de capacité de réflexion. Donc, ça ne peut pas prendre la place d'un cerveau. Elle ne peut pas raisonner sur un problème complexe donc à ce niveau-là, non. Par contre, pour l'éthique, tu sais très bien la nature humaine. Oui. La nature humaine, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout et il y aura toujours des gens qui vont être plus malins, qui vont emboîter les choses de telle sorte à générer de l'argent de la mauvaise façon. Tu as des gens qui vont scammer, qui vont faire des faux sites où ils vont voler l'argent des gens. Tu as des gens qui font des faux comptes aux Nifans. Oui. Mais eux, j'ai envie de les applaudir par exemple. Je trouve ça extraordinaire. Derrière, je veux dire, au niveau global, l'éthique, elle est à définir parce que je pense qu'on ne réalise pas encore la capacité d'emboîtement de tous ces outils et où ça peut amener. Là où je te rejoins, c'est qu'au niveau éthique pour les entreprises qui sont très orientées, tu vois, chiffre d'affaires, performance, elles vont pouvoir identifier, tu sais, des zones où elles vont sortir de la main d'œuvre tout simplement et puis avoir beaucoup de choses automatisées, que ce soit dans la finance par exemple, dans les assurances, les hôpitaux. Mais dans les hôpitaux, on aura toujours besoin d'humains. Par contre, on n'aura plus besoin de bloquer des gens cinq heures à écrire un rapport. Tu comprends ? Donc, je pense que c'est un peu comme pour tout changement, il y aura énormément de bons mais il y aura aussi énormément de mauvais. et personnellement, là où l'éthique est effrayante, c'est plus sur l'aspect militaire. Ok. Tu vois, où je n'arrive pas encore en tout cas personnellement à réaliser où est-ce que voilà, toutes ces boîtes qui développent de la tech dans le militaire, l'armement, tu vois, pour moi, qui sont mauvaises, qu'est-ce qu'elles peuvent en faire ? Et elles peuvent faire beaucoup de choses. Elles peuvent créer de fausses annonces, tu vois, elles peuvent faire beaucoup de choses. Tu te rends compte de tout ce que tu peux créer avec l'IA et s'ils s'étaient utilisés. Surtout à une période où les guerres se jouent beaucoup sur les réseaux et sur Internet et sur la communication de manière générale. Tu vois, la désinformation de masse où tu peux créer des milliers d'articles qui disent la même chose avec des fausses personnes. Tu comprends ? C'est un peu là où personnellement, j'invite, en tout cas, j'essaye personnellement de l'être, de faire attention aux sources. Et c'est là-dedans que tu vois le plus de risques potentiels par rapport aux IA où les gens devraient être conscients. Honnêtement, parce que tu sais très bien que tout le monde est sur son téléphone, tout le monde écoute et tu as vu déjà la quantité de faux trucs qu'on a que ce soit Insta, Facebook, les fausses vidéos. Une qui m'en revient en tête, c'est celle de comment il s'appelle ? Bellingham qui embrasse Kardashian sur la bouche. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Tout est fake. On dirait que c'est carré dans l'axe pour lui, mais tout est fake. Et je pense qu'à un niveau plus global où tu dois avoir l'avis des gens, où tu dois un peu peut-être manipuler les gens, ça peut faire de sacrés dégâts. C'est vrai. J'ai remarqué un truc sur Instagram depuis quelques temps. Je ne sais pas si c'est pour tous les comptes, mais en tout cas les comptes dits professionnels ou business. quand tu as utilisé de l'IA dans la création de ton contenu, tu dois le mentionner. OK. C'est quelque chose de nouveau. Il y a une petite pastille qu'il faut activer si l'IA a été utilisée comme ça. Au cas où, je pense, il y a quelque chose qui venait à être fait et qui serait fake, il pourrait assez vite identifier le truc. donc il s'adapte. Exactement. Pour toi, ça va ressembler à quoi l'avenir de l'intelligence artificielle ? Ça va aller jusqu'où ? Et ça, c'est vraiment, c'est purement finalement, il y a peut-être des pistes qui seront justes, peut-être qui seront fausses, je ne sais pas, parce que j'ai vraiment l'impression que cette IA est sans limite. peut-être que finalement, les voitures volantes, peut-être que ce sera l'IA en fait. Je ne sais pas. Celle qu'on attend depuis les années 2000 là, mais c'est quoi le futur ? Alors honnêtement, comme tu l'as dit, la profondeur d'application, elle est quand même énorme, que ce soit pour la vie de tous les jours, je pense à la COP, peut-être ils vont sortir un truc avec l'IA, je pense que beaucoup de nos mœurs usuels vont changer. Donc la manière dont on achète nos habits, la manière dont on fait nos courses, peut-être que tu auras une IA sans le savoir qui te suggèse des habits. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois notamment les maisons intelligentes de Google qui commencent à sortir. C'est quoi ça ? Excuse-moi. C'est des maisons qui sont capables de comprendre un peu ce que tu veux faire. Donc elles te voient c'est n'importe quoi. Là par exemple, je suis posé et je me dis purée, je n'ai pas regardé Koh-Lanta il y a deux semaines. Ils m'envoient Koh-Lanta, mais je n'ai pas parlé. Exactement. Tu t'ouvres, la cuisine s'allume tout seul, si elle a repéré que tu fais, je ne sais pas, à manger en 18h30 et 19h15. Non, non, on est sur des gros trucs coréens. Je croyais qu'on était allé loin avec ces nouveaux magasins Amazon. Quand tu vas, tu prends un truc, tu peux partir et en fait, tu ne sais pas, mais tu as déjà payé. Je crois que ça. Moi, je pensais qu'on était allé loin. On est à un autre niveau et puis en fait, il y a plusieurs niveaux. Je pense qu'il faut avoir en tête. Déjà, tout l'aspect robotique. C'est pour ça que j'ai acheté Tesla parce que je pense que Tesla, au niveau robotique, il y a tout l'aspect robotique. Robotique, les gens, peut-être ce qu'ils comprennent moins, c'est la difficulté à garder l'équilibre. Comment tu te relèves quand tu es assis, etc. Comment tu es précis dans tes mouvements. Mais là, il y a des avancées qui sont revus ce n'heure. Tu as vu l'Apple Vision ? C'était le casque, là ? Le gros casque. Tu te rends compte de ce que ça ouvre comme potentiel. Imagine maintenant que tu as déjà des gens qui ont des capteurs et puis l'IA, je ne sais pas, ce n'est pas un IA pour moi, c'est plus un modèle, mais comprennent un ordre et le réalisent sans qu'ils parlent. Incroyable. Donc, on a des développements technologiques avec une IA au milieu qui va, à mon sens, potentiellement rassembler et assembler toutes ces évolutions un peu en parallèle. Tu auras très certainement dans 15 ans des robots qui vont venir vers toi, te demander comment ça va. Si tu n'es pas bien, ils vont te saouler. Ensuite, ils vont te demander ce que tu veux comme menu. Ils vont venir te la porter. Par contre, je pense que si on remplace tout avec ça, potentiellement, il n'y aura plus de main d'oeuvre. Maintenant, en étant réaliste, la première phase, c'est vraiment cette capacité de réfléchir. Et ça, c'est un problème sur lequel toutes les grosses entreprises actuelles dédient à un groupe de recherche assez costaud. c'est que les IA maintenant ne répondent plus uniquement à des demandes précises comme les promptes qu'on fait sur ChatGPT, etc., mais qu'elles soient capables d'absorber un problème et de trouver une solution. Pour arriver là, la réalité, c'est qu'il faudra 5, 10, 15, 20, 25 ans, peut-être. Tu comprends ? Donc, à mon sens, l'IAL va ouvrir énormément de nouvelles manières de faire dans la vie de tous les jours, professionnelles, et tout ça sera accouplé au développement technologique qu'on voit. C'est vrai. C'est vrai que moi, je n'arrive pas, alors je ne suis pas du tout dedans et du coup, je n'arrive pas à imaginer jusqu'où on pouvait aller, mais je me souviens, il y a quelques années, j'avais parlé de on parlait de l'IA avec un collègue, puis si je ne me trompe pas, enfin avec un collègue, j'étais en cours de répète de l'armée et il me parlait de l'avancée que ça pourrait apporter, par exemple, juste au stock des supermarchés. C'est-à-dire que l'IA pourrait détecter quand tel produit est en rupture de stock ou elle va arriver à rupture de stock pour faire la commande pour ensuite gérer les flux et ensuite après encore gérer les stocks et puis les hangars et voir que là, il y a de la place, alors tu dois placer ça à tel endroit, etc. C'est vrai que... Ça, Amazon, ils l'ont évoqué complètement. Oui, oui, bien sûr et en fait, à ce moment-là, je crois à la Migros, ils étaient en train d'implémenter tout ça. Donc, c'est... Après, tu vois, en fait, c'est un pas continu vers l'automatisation. Le plus on automatise, le moins il y a d'erreurs humaines, le meilleur, c'est un chiffre. Parce que ChatGPT, au final, ce n'est pas le début de l'IA. Enfin, pour beaucoup de gens, notamment moi, moi, j'ai découvert l'IA pour de vrai avec ça. Bien sûr, j'en avais entendu parler avant. Bien sûr, j'avais regardé, c'est quoi le film, le cinquième son ? Ça, ça me faisait trop. Tu viens, bien sûr. Mais l'IA, pour moi, j'ai vraiment démarré mon utilisation avec... mon utilisation consciente avec ChatGPT. En fait, c'était déjà là avant. Bien sûr, mais ça existe depuis... Tu sais, c'est des problèmes. C'est pour les geeks de maths, un peu comme moi, mais tout ce qui est... On appelle ça le natural language processing, la base mathématique. C'est-à-dire comment tu casses le langage pour le comprendre, tu sais, comment détecter les choses. Et ça, ça existe depuis le XXe siècle, le travail là-dessus. Tu vois, ça fait depuis, je crois, 1960. Ensuite, tu as énormément d'avancées technologiques, tu sais, avec des nouveaux modèles mathématiques comme les réseaux de neurones qui ont permis ensuite à aboutir à ça. Donc, c'est quelque chose qui est là, mais là où GPT a été extraordinaire, pour moi, c'est sa simplicité d'utilisation. C'est vrai. Tu vois, peu importe qui t'es, peu importe ce que tu as vu avant, quand tu utilises ChatGPT une première fois, ça te met une gifle. Ouais, ouais, de ouf. Et c'est cette gifle-là, globalisée, tu vois, à mon sens, qui fait que c'est potentiellement un tournant. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. C'est là, mais ouais, ça existe depuis un moment. Mais c'est abusé, franchement, et peut-être, les auditrices et les auditeurs, n'hésitez pas à nous dire comment vous utilisez ça en commentaire sous le post ou alors sur les différentes parties pour mettre une question dans Spotify, par exemple. mais moi, au début, vraiment, je l'utilisais. En fait, ma première utilisation, elle était plus dans la compréhension de comment ça fonctionne, tu vois. Genre, je lui posais la question à tu fonctionnes comment, tu vois. Comment est-ce qu'il faut te poser des questions, etc. Et puis aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas un jour où je n'utilise pas. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, les potos, les textes que je vous envoie, c'est moi. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aller très loin, tu vois, la lettre de postulation, et encore, moi, je motive tout le monde à continuer à faire vos lettres et juste vraiment revoir tout ça avec ChatGPT, tout ce qui est administratif, tout ce qu'il faut écrire, les emails. Vous voulez envoyer un message qui pique à quelqu'un, peut-être votre crush, je ne sais pas, mais vous voulez l'envoyer, vous voulez passer le message, mais vous ne voulez pas que ça pique trop, ChatGPT peut vous aider. Bien sûr. Surtout les gens, si vous êtes impulsifs, allez voir ChatGPT, allez voir ChatGPT, ça peut adoucir. Si vous avez besoin de suggestions. Oui, simplement. Je t'ai dit, moi, pour draguer ma femme, après 13 ans qu'on est ensemble, 14 ans, des fois, ChatGPT me donne des idées, bon, il ne l'achète pas pour moi, etc. Il va, non ? Je t'assure, parce que malheureusement, je n'ai pas ce thème romantique et il m'aide. Mais c'est presque romantique de chercher un moyen d'effort. Mais honnêtement, c'est franchement, squatter ça, parce que c'est inspirant. Je te donne un exemple, par exemple, je pense qu'il est bien, imagine les gens qui veulent être entrepreneurs qui n'ont jamais pris de risque. D'accord ? Juste, ok, j'ai posé la question, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai un boulot, à quoi je vais devoir m'attendre, comment je dois procéder pour espérer réussir. C'est bête, mais quand tu poses cette question à un humain, à tes potes, nous, on va te donner de la force. Vas-y, c'est chaud, tu vas faire quelque chose, réussis. Mais GPT, ou ce type, peuvent t'apporter des réponses un peu plus pragmatiques, un peu plus claires, structurées, structurantes, qui peuvent te donner aussi envie de te lancer. Donc, whatever you think about, just go for it. Et que ce soit dans l'administratif, comme on a dit, peut-être pour comprendre des choses, même politiques, pour s'informer de manière générale, même vous avez envie de regarder un film, vous ne savez pas les films qui sont sortis ces trois derniers mois, et bien, tout est utilisable. Et surtout, alors au début, moi je l'avais uniquement sur l'ordinateur, maintenant il y a l'app, depuis quelques temps, je ne sais plus exactement, peut-être même depuis le début, je ne sais pas, mais maintenant il y a l'app et vous pouvez vraiment aller très très vite. Oui, c'est un gain de temps. C'est vraiment quelque chose que je recommande. On a parlé de pas mal de choses, je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais mentionner encore par rapport aux IA, mais moi je pense que je t'ai posé des questions générales, le but c'était vraiment de juste brainstormer autour de tout ça, de parler aux gens qui comprennent un peu comment peut-être toi et moi on l'utilise, alors toi ça va dans une utilisation même professionnelle, purement, et personnelle aussi. Moi je l'utilise vraiment comme Google en fait, c'est vraiment, je l'utilise comme Google et j'ai juste changé mon habitude. Mais je crois qu'on a fait le tour de la chose. Oui, un coup de dernier mot d'ordre, c'est juste que vous sachiez si vous voulez vraiment en faire un outil performant, vraiment sortir tout ce que vous pouvez de l'intelligence artificielle, le secret ça réside dans ce qu'on appelle les promptes. Les promptes c'est le morceau de texte qu'on lui donne, d'accord ? Donc il y a des gens, tu sais, ils vont utiliser, je pense qu'ils vont vouloir aller chercher plus loin et le secret en fait, c'est d'aller travailler ce prompt, de continuer à discuter avec l'IA, en continu, en continu jusqu'à ce que vous ayez le résultat parce qu'à chaque nouvelle réponse et à chaque nouvelle demande, l'IA va tout le temps tout remettre en lien. D'accord ? Puis il y avait un truc d'ailleurs que je conseillerais, je ne fais pas de pub ou quoi que ce soit mais regardez peut-être Prompt University, c'est des gars à Lausanne et honnêtement pour, je crois que c'est hyper accessible en plus, c'est deux ou trois cents balles mais juste comprendre comment structurer des prompts suivant les différentes tâches etc. Il faut, ça vaut le coup de s'informer, ce n'est pas des formations de trading ou quoi que ce soit mais au moins les bases de communication avec une IA pour en sortir le plus d'éléments possibles, c'est vraiment, je pense, la seule chose à faire. Alors moi, je ne suis pas du tout à ce niveau-là mais c'est vrai qu'apprendre à poser la question de la bonne manière, ça a changé mon utilisation aussi et ça a changé évidemment le type de réponse que je recevais aussi donc c'est peut-être un des éléments clés et ça, vous pouvez le trouver, vous pouvez le demander à l'IA en partie. Tu sais que, c'est magnifique ce que tu dis, moi généralement, le petit secret, ça c'est mon petit secret, c'est que généralement, j'écris la commande mais avant de l'envoyer, je lui dis, écoute, j'envoie cette commande-là à ChatGPT, en parlant à ChatGPT, est-ce que tu peux m'améliorer le prompt pour que ça ait le résultat escompté ? Il te le modifie puis ensuite, tu recrées juste une discussion avec lui. Exactement. Ça marche super bien. Hamza, merci infiniment pour ton temps. On a eu un épisode sur l'éducation financière, enfin sur les finances générales de manière personnelle et comment on peut investir dans l'épisode précédent. On a parlé un peu d'IA, c'était deux sujets qui me tenaient à cœur parce que c'est de l'actualité, c'est pour tout le monde et malheureusement, certaines personnes n'ont pas forcément accès à ces informations, ils ont peut-être un peu peur sur certains points, etc. Et je pense que c'est le type d'épisode qui pourrait peut-être et j'espère juste les aider à faire un premier pas. Évidemment, encore une fois, on n'est ni sponsorisés ou ni quoi que ce soit, on a juste discuté de ce que nous on fait, de ce qu'on connaît et on ne dirige personne vers des investissements ou des choses comme ça à travers les IA, rien du tout. On a juste voulu discuter de tout ça. Donc voilà. Une fois encore, merci Hamza. Merci mon pote. Je vais clôturer pour toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là. Merci infiniment pour votre écoute. Comme d'habitude, sur Spotify, la partie sondage, la section sondage, sur Spotify, Apple Music, pardon, et Deezer, les 5 étoiles, vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez quoi que ce soit que vous voulez partager avec moi, si vous n'aimez pas un épisode et puis vous vous dites non mais c'est trop dommage, il aurait dû faire ça comme ça. Je suis ouvert à tout mais bien sûr dans l'aspect. T'as capté. Non, non, c'est une petite blague mais tout ça pour dire que je suis très ouvert à vos retours donc il ne faut pas faire les timides. Hamza, merci encore une fois. Merci à toi. Bye l'équipe.